Shalom, 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 nous allons commencer notre émission. Shalom les mamas, shalom les papas, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons passer un bon moment dans le Seigneur comme il nous a demandé. Une heure avec Jésus. Je m'en invite ce soir, la prophétesse Claire Bunga. Nous allons commencer notre émission, l'état d'inviter, mon invité et l'état de partager. Nous allons commencer. Soyez bénis. Alléluia. Rosanna, soyez bénis. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 On va commencer par Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et disgrâce de la reine la désobéissance et la désigrace de la reine bachy ou une femme qui a détruit sa maison tout est celle de son orgueil elle a tenu sa maison elle même avec la coupe royale pour montrer sa beauté au peuple mais la télévision quand la télévision là et l'onté et maman maman Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assurus se fit calmer, il passa à Vassi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'il avait été prise à son sujet. Alors ce qui servait le roi dit qu'on cherche pour le roi de jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure. Assurus, la capitale dans la maison des femmes, sous la surveillance du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leurs toilettes, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vassi. C'est à Vassi l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y a avoué dans la capitale un juif nommé Mardoché, fils de Gérard, fils de Chimène, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il est élevé à Dassa, qui était fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille, lorsqu'il y eut publié l'Ordre du roi et son édite. Et qu'un grand nombre de jeunes filles fit rassembler à Sus, la capitale, sous la surveillance des gailles. Esther fit aussi prise et conduit dans la maison du roi sous la surveillance des gardiens des femmes. La jeune fille lui plût et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance, lui donnant cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec la jeune fille dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Alléluia. Tu es honte. Hein ? Tu es honte. Tu es honte. Tu es honte. Tu es honte du Seigneur. Amen. Amen. Mais bien et bien, au moment que Vachy a perdu la confiance de son mari, la honte de son mari, son mari a pris une décision. Il faut rechercher une autre femme. Amen. Alléluia. Amen. Tellement que tu es insensé, on peut te remplacer par quelqu'un, par ta faute. Amen. On a fait venir tous les jeunes filles, on a fait un appel, tous les jeunes filles vierges, il faut qu'ils viennent se présenter, d'aller parler. C'est là que notre sœur a rentré aussi dans la cour. Amen. L'été, orpheline, vivrait de son oncle, mes bien-aimés. Mais Dieu a fait grâce. Son oncle l'a inscrit, je vais te mettre parmi les gens qui vont se présenter au palais, mais ne dis pas qu'il ne le connaît. Ne révèle pas ton identité. Et terre, c'est là qu'il a fait rentrer dans le palais. Les jeunes filles ont donné des aromates, des feuilles, des mites, pour se laver, pour se préparer, mes bien-aimés, pour que la beauté soit embellie, pour que les rois soient vivent. Mais bien-aimés, la faveur vient de Dieu. Amen. Si Dieu te donne la grâce et la faveur, c'est là que tu auras la faveur dans les yeux du roi. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, mes bien-aimés, qui peut faire des efforts. Alléluia. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, si Dieu ne garde pas, c'est lui qui garde en vain. Amen. Le secours de l'homme n'est que vanité. Et terre avait la grâce et la faveur de Dieu. Et terre était préparée pour l'emplacer Bashi. C'est Bashi lui-même qui a détruit sa maison. Ce n'était pas la faute de faire. Et terre s'est présentée au palais. Il ne révèle ni son identité. Il a caché son identité. Les jeunes filles étaient là, ils étaient là, ils se préparaient, mes bien-aimés. Ils se préparaient. Il fallait qu'ils se préparent parce que chacun va faire le tour devant le roi. Il va aller se présenter devant le roi. Mes bien-aimés, nous, le roi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ, notre roi. Amen. On est préparés. On est des épouses de Jésus. Amen. Il y aura un moment. Notre maître viendra chercher ses épouses. Il ne va pas te prévenir. Il faut que tu sois prête. Il faut que tu te gardes. Il dit oui, j'ai un mari Jésus. Il m'a commis. Je suis allé te préparer une place. Mais je viendrai te prendre. Tu ne sais pas si c'est le jour, si c'est la nuit. Sois seulement prête d'attendre ton époux. Alléluia. Les jeunes filles se préparaient. Ils se préparaient, mes bien-aimés. Il fallait que chacun fasse le tour devant le roi. Alléluia. Puis il va te demander ce que tu veux devant le roi. La Bible nous dit que chacun faisait le tour. Chacun passait dans la chambre du roi. Les filles, là je suis sûre, il y a des filles qui mettaient des petits cilips et qui faisaient des choses avec le roi. Mais essaie de se garder. Essaie de se garder. Parce qu'il savait, le jeu que j'ai, c'est un jeu qui combat, c'est un jeu qui donne, c'est un jeu qui donne, c'est un jeu de bonté. L'or et l'argent, ça lui appartient. Elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Parce qu'elle savait qu'il veut le roi. Si là, le roi, il aura tout. Je suis sûre, ces jeunes filles, là, elles prenaient de l'argent. Ils ont demandé de l'or. Ils ont demandé qu'est-ce qui a marqué le roi. Les autres, là, ils prenaient des choses. Mais essaie de ne demander rien. Le roi, ça c'est la femme. Ça c'est la femme. Toutes les femmes n'est pas bonnes à marier. Toutes les femmes n'est pas bonnes à mettre dans la maison, dans le mariage. Tu peux prendre une femme, ce repas, elle va venir te morder, te tuer. Oui. Alléluia. Maman, passe à Esther vers... 2 à partir de verset 9, maman. 2 à partir de verset 9. 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'appréciera de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Continue, maman. Continue. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Amen. Et chaque... Je continue. Oui, continue, maman. Et chaque jour, Mardoché, elle est venant devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment s'est porté Esther et comment on l'a traité. Et chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Amen. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette. Six mois avec de l'huile, des myrtres et six mois avec des aromas et de parfaits en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, ont lui laissé prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin. Elle peut passer dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de chaque gaz unique du roi et gardien des qui, des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'ai eu le désir et qu'elle ne fit appeler par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abikaj, oncle de Mardossé, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fit désigner par Egeï, l'unique du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fit conduire auprès du roi Assurus, dans la maison royale, le dixième mois, qui est le mois d'été, la septième année de son règne. Le roi aimant Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toute autre jeune fille. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fille reine à la place de Vastie. Amen, 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 Amen. Les jeunes filles faisaient le tour devant le roi. Ils demandaient, ils demandaient de l'argent, on les donnait. Mais autour de Esther, il n'a rien pris, il n'a rien demandé. Ça, ça peut être étonné. Un homme, il va voir, il aime une fille, il demande, donne-moi, cabello, ceci, c'est la super oise. Un jour, s'ils trouvent une femme qui ne demandait pas, il ne sera pas étonné. Il va dire, ah, mais tout ce monde-là, c'était des croquettes de diamants. C'était des croquettes de diamants, les profiter, mais celle-là, elle n'a rien demandé. Le roi était étonné dans le comportement d'Ester. Ça a pris au roi, il a dit, ça c'est la femme. Tout ce monde est venu ici, chacun prenait, prenait, mais elle n'a rien demandé. La grâce qu'elle avait, parce qu'Ester avait confiance à son dieu. Elle savait que son dieu perd tous les données. S'il demande quelque chose, son dieu est capable de transformer sa vie. Les autres, ils voulaient profiter, je vais profiter, demander l'argent de l'or. Peut-être que je ne vais plus revenir. Mais Esther, elle avait confiance en elle. C'est ça qu'il a pris au roi. La Bible me dit, le roi a passé l'anneau et la couronne sur la tête d'Ester. Une femme de grâce et de faveur. Une femme qui distingue maman, nation et serre. Et l'orphérine à la reine. Alléluia. Il a délogé. La reine va chier. Si tu ne fais pas attention, tu es insensé. Dieu peut ramener une femme de grâce et te remplacer à cause de ta faute. Amen. À cause de ta faute, tu ne diras pas que c'est la faute de Dieu. Dieu t'a donné, mais tu n'as pas si gardé la bénédiction. Tu peux le perdre par ta propre faute. Vangie était reine. Elle a fait ces choses et ne pensait pas qu'un jour on peut le mettre à côté. Or, quelque part, il y en avait une orpheline qui avait la grâce et la faveur de Dieu. Dieu a remplacé Esther parvaché. Mais bien, c'est la grâce parfaite de Dieu. Esther deviendra reine. Reine dans ce pays-là. Dans le pays de Chusse-là. Son mari, il était un roi puissant. Esther, avec sa grâce, a pu sauver sa nation. Esther a sauvé sa nation à cause d'une femme de prière. Une femme de prière, s'il rentre dans ta vie, il peut changer tout. Là où il y avait la malédiction, il peut le changer à bénédiction. Là où il y avait le freinage, ça va débloquer. Tu vas commencer à voir la grâce de Dieu. Parce que tu vas trouver une femme de grâce dans ta vie. Il y a des femmes insensées comme la reine Vachy. Est-ce que quelqu'un a chassé la reine Vachy ? Oh, mon mari m'a quitté, il est allé prendre la femme. La femme, il a l'envoûté. Il a fait Zakalahan. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'abandonne ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as perdu ton mariage par ta propre faute. C'est toi-même qui as fait la faute, qui as perdu ton mari. Après, tu vas dire, tu vas condamner l'autre. Non. Si toi, tu n'arrives pas à garder ta bénédiction, Dieu peut le donner à quelqu'un d'autre. Dieu peut le donner à quelqu'un d'autre. La Bible nous dit, quand Saoul a désobéi à Dieu, quand le roi Samuel est allé ouindre le roi David, la grâce qui était sur Saoul venait sur David. Et Saoul était resté vide. Comme il n'avait pris la grâce de Dieu, c'est les mauvais esprits qui ont pris place. Si tu n'as pris la grâce de Dieu, c'est le diable qui va rentrer pour te détruire. C'est le diable qui va commencer à te tourmenter parce que tu n'as plus la protection de Dieu. Tu n'as plus la protection de Dieu. Esther a gagné, a sauvé son pays. Esther, une orpheline, Dieu l'a fait grâce et faveur. Amen. Je conseille aux mamans, si tu as déjà, Dieu t'a fait grâce, garde cette grâce. Amen. Continue à persévérer devant le trône de Dieu. Continue à mettre Dieu en première position. parce que c'est le Saint-Esprit qui va te guider pour tenir ta maison. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux pas arriver. Mais avec l'aide de Dieu, il peut te donner la sagesse. Le Saint-Esprit te montrera comment marcher, comment conduire ta maison, comment conduire ta famille, comment mettre la paix dans des familles qui ont besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. On va finir par le dernier verset. Matthieu 25, à partir du verset 1. Les femmes sages et formes. C'est très bien. Je mets ici Matthieu 25, à partir du verset 1. Matthieu 25, à partir du verset 1. Oui, oui, maman. Matthieu 25, à partir du verset 1. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors, le royaume des cieux s'est rassemblable à dix vierges qui a pris leurs lampes à l'air, à la raconte de l'épouse. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne puent point l'huile, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes l'huile dans des vases. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, allez à sa raconte. Alors, toutes ces vierges se réveillent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui les vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Elle qui était prête a entré avec lui dans la salle des noces et la portée et la porte se fit fermer. Plus tard, les autres vierges viennent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'air. Il en sera comme un homme qui partait pour un voyage appelant ses serviteurs. Nous allons continuer. Comment est-ce que vous avez-vous ? Comment est-ce que vous avez-vous ? Comment est-ce que vous avez-vous ? Parole du Seigneur. Maman, je dis que les cinq folles et les cinq sages qui attendaient l'arrivée de l'époux, ils ne savaient pas l'époux va venir à quelle heure. Parce que la Bible nous dit, Jésus a dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour que le fils de l'homme viendra. Les femmes, il y avait les cinq sages et les cinq folles. Les cinq sages se protégeaient, se gardaient. Ils savaient que l'époux nous a promis qu'il va venir. Parce que ton mari, s'il va en voyage, il ne peut pas te dire précisément qu'il va venir parce qu'il sait que tu es sa femme, tu vas te garder pour lui. Les cinq sages se protégeaient, se gardaient, ils gardaient l'huile dans leur âme. Mais les cinq folles, ils gaspillaient l'huile en faisant n'importe quoi. Ils gaspillaient l'huile dans les choses du monde. Ils faisaient n'importe quoi. Quand ils fais n'importe quoi, qui attrissent le Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient inactif. Le Saint-Esprit te laisse. Le Saint-Esprit te quitte. Le Saint-Esprit t'abandonne. Il y avait un moment, les trompettes a sonné. Le voici, le pauvre. Il faut maintenant aller accueillir le pauvre. Les cinq sages, ils ont allumé leurs lampes parce qu'ils avaient l'huile. Ils ont allé accueillir le pauvre. Et les cinq folles, ils ont essayé d'allumer la lampe. La lampe ne pouvait pas s'allumer parce qu'ils n'avaient pas d'huile. Ils ont gaspillé l'huile. Ils ont allé demander au sages de donner un peu de votre huile. Les sages, ils ont dit notre huile est pour nous, est réservée pour nous. On ne peut pas vous donner. Allez vous en acheter. L'homme, ils ne pouvaient pas. Ils sont allés. Mais bien aimé, l'huile, on n'achète pas. L'huile, on ne vend pas. Le saint-Esprit lui-même, c'est Dieu qui le dirige. C'est Dieu qui le conduit. Si tu le perds, personne ne peut te le donner. Jamais. Ils ont gaspillé le saint-Esprit. Ils vont aller acheter le saint-Esprit dans quel marché ? Parce que le saint-Esprit on ne l'achète pas. Ils sont allés chercher, chercher. Ils n'ont rien trouvé. En revenant, l'époux avait fermé les portes avec les cinq sages. Ils ont frappé et dit allez vous-même, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous n'avez pas servi pour moi. Vous n'êtes pas des époux fidèles. Un jour, Jésus va te dire je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Oh, j'ai prêché. J'étais une servante et j'étais inserviée pour ça. Non, je ne te connais pas. tu n'étais pas pour moi. Je ne te connais pas. Tu ne parlais pas pour moi. Tu faisais pour toi-même. Ce n'est pas pour moi. C'est ce qui est arrivé pour les cinq folles. Ils ont frappé le poids et dit je ne vous connais pas. je ne m'aimerais pas ce jour-là que Jésus dit qu'il ne me connaît pas. Je ne m'aimerais pas ce jour-là que le maître dit je ne te connais pas. Tu n'étais pas pour moi. Il y aura les cris ce jour-là. Il y aura la lamentation. Il y aura les cris de douleur. Mais bien aimé, quand le fou te dira je ne te connais pas. Préservez-vous. Tu ne connais ni le jour ni le jour où le pauvre va venir. Tu ne sais pas si c'est la nuit ou c'est le jour. Tu ne sais pas si à deux heures du matin est-ce que tu as toujours l'huile ? Femmes et sages ? Est-ce que tu as toujours l'huile ? Quand Jésus le pauvre viendra tu vas lui mettre au lave où ça va se chier ? Tu vas aller acheter l'huile où ? Parce que l'huile on ne donne pas on ne le vend pas. C'est Dieu lui-même. Dès que tu marches avec la sanctification tu marches avec la crône de Dieu il vient à toi il est sale à toi vous devenez un vous devenez un c'est lui maintenant qui va te guider mais si tu commences à trister le Saint-Esprit tu commences à faire des choses qui la trisent il va te quitter et tu resteras vide tu resteras vide ce jour-là Jésus te dira je ne te connais pas les cinq folles ils ont restés parce que ils ont gaspillé les huiles avec le plaisir de ce monde le plaisir de ce monde si tu le suis tu peux te perdre mais ce monde est très dangereux avec le plaisir il n'y a que le sage qui était parti au noce avec l'époux alléluia parce qu'il s'est préservé il s'est gardé il dit il va venir malgré je ne sais pas le temps malgré je ne sais pas le jour mais c'est mon époux Jésus je vais attendre il a déjà dit depuis qu'il a dit Jésus vient bientôt Jésus viendra il ne vient pas c'est des massages non Jésus viendra c'est réel il viendra prendre ses épouses les épouses fidèles les épouses sans tâche sans ride alléluia ce jour là il y aura des cris des larmes des lamentations il y aura des cris partout les mamans sages réveillez-vous soyez fidèles soyez fidèles les mamans anciens les mamans baptiseurs les mamans constructeurs constructrices levez-vous pour l'attendre l'arrivée de l'épouse tu ne connais pas ni l'armée de jour il le viendra soyez prête es-tu prête de l'accueillir es-tu prête d'accueillir le maître de la gloire il va te trouver sans tâche sans ride ou il va te trouver dans les calomnies dans les massages il va te trouver dans le plaisir de ce monde qui est tenté de danser à TikTok le corps ni les fesses qui laisse le soutien de Horde à TikTok il va te trouver dans ce temps là tu vas dire quoi quelle excuse tu vas donner que Dieu vous bénisse maman alléluia alléluia gloire à Jésus amen c'est bon là c'est bon maman notre message de cette histoire c'est limite aux cinq sages et aux cinq folles amen que nous soyons prêtes pour accueillir les pauvres on ne connait pas ni l'heure ni le temps alléluia gloire à Jésus amen alléluia on ne connait ni les jours ni le temps la Bible dit veille veille à Jésus il est à la porte il est en train de toquer alléluia t'es à la porte veillons veillons l'air est grave nous sommes à minuit l'air est à minuit nous devons veiller nous devons veiller car le jour même il te dira que je n'étais jamais connu alléluia nous devons veiller il ne faut pas que tout ce qu'on a planté tout ce qu'on a tout ce qu'on a fait tous les efforts qu'on a fournis qu'à la fin on nous dise qu'on ne nous a jamais connu nous devons veiller veiller vraiment Jésus revient bientôt avec toutes les frustrations qui est maintenant dans le monde alléluia oh Jésus qu'il nous aide qu'il nous aide qu'il nous donne cette réveil là nous avons besoin de cet esprit qu'il nous donne l'esprit de réveil pour rester debout en fait que le jour qu'il viendra que nous rencontrons l'épouse comme les cinq sages qui étaient là pendant que l'épouse était là vraiment en disant mais la pambola à mon avis nous nous avons un message il y a fin de temps nous avons un message il y a un télé qui est 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 récréation autres vraiment soutenons-nous à 20h nous avons un rendez-vous c'est comme si on allait au culte donc ça sera bien d'être là tout le monde d'assister les autres ça vraiment je le demande au nom de Jésus nous devons être là pour soutenir les autres alléluia en tout cas la pambola n'zambé la koumissi n'zambé vraiment n'oubliez pas veillez car on ne connait ni le temps ni l'air veillez c'était le message de cette soirée soyez bénis en tout cas la prophétesse n'arroti ke la yo au pambola bisso au salat prière et à clôtir en fait que tous qui sa n'amène n'est-ce qu'il y a 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 un dos et à gloire et d'un séminaire aujourd'hui paroles n'ayez-vous qu'on appelle le pito comme le tambour m'a fait comme mon ami salle d'un montagnon soit avec la parole aujourd'hui a la transformer a la changer a la consoler a la soulager parce que peut-être quelque part comme les enfants et ils n'ont pasскоты les gens ne sont pas à perdre mon nom un soutien moutouana à zongy la yo à croce on a l'impression que je suis la résurrection les hocies renos les nyques il est tournée Amen. 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 amén Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen.